de place pour les soins intensifs. Et l'autre question qui va se poser, mesdames et messieurs, c'est Montréal, la métropole. Est-ce qu'il y aura des mesures? Il y a une conférence de presse de la santé publique de Montréal à 15h30. Est-ce qu'on ne sera pas obligé de donner un tour de vis supplémentaire pour la grande région métropolitaine? C'est la grande question aujourd'hui, dont on aura la réponse un peu plus tard. On a les chiffres, Sébastien, 2021 cas au Québec. Donc, c'est une bonne augmentation. On a été à 1 000 plus, enfin, oui, c'est une bonne augmentation, de 300 quelques, je pense, toujours. 18 décès, donc augmentation importante du nombre de morts également. On laisse la parole au premier ministre. À vous. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, un immense merci à ceux qui se sont inscrits hier pour faire du bénévolat. Les Québécois sont tellement généreux que, comme je m'y attendais un peu, ça a fait sauter le portail parce qu'il y avait trop de gens qui voulaient être bénévoles. Mais là, on me dit que le portail est remis en place. Et puis, déjà, on a 12 000 personnes qui ont été appareillées avec des organismes. Donc, merci beaucoup à tous les Québécois, là. Les Québécois sont généreux et on peut être fiers de cette réponse-là. Bon, maintenant, je vous l'avais dit, au cours des derniers jours, on s'attendait à arriver dans une nouvelle étape plus critique. Vous allez le voir, les résultats le montrent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a 10 décès de plus. Donc, on est à 18 décès. Évidemment, je veux, au nom des Québécois, offrir mes sincères sympathies, condoléances aux familles, aux proches. Je sais que c'est dur. Moi-même, quand je l'ai appris ce matin, 10 décès juste dans une journée, c'est dur. Puis, on avait beau m'avoir averti depuis quelques jours qu'on en viendrait là, mais bon, il faut continuer d'avancer puis d'essayer de, justement, limiter le nombre de décès pour la suite des choses. Concernant les autres chiffres, on a 2021 cas confirmés. C'est une augmentation de 392. On a 141 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 35. On a 50 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 7. Du côté du nombre de tests, on a augmenté le nombre de tests, mais on est en train de valider le nombre de tests qui étaient faits dans certaines régions. Donc, on va vous revenir demain avec des chiffres à jour, mais bon, comme vous pouvez le voir, là, on a quand même augmenté le nombre de tests, puisqu'on a plus de cas positifs. Peut-être un mot, là, parce qu'évidemment, quand on regarde les chiffres, on voit qu'on a plus de personnes infectées que dans les autres provinces. L'explication de la santé publique, c'est de dire, bien, notre congé scolaire au Québec est tombé au plus mauvais moment. Donc, juste avant qu'on dise aux gens d'arrêter de voyager, bien, nous, on a eu beaucoup de monde qui ont voyagé juste avant, là, à la dernière minute. Donc, ça affecte nos signes, nos résultats, pardon. Je veux revenir aux consignes aussi, là. J'ai vu hier, entre autres sur les médias sociaux, qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu mon appel au bénévolat comme étant un peu contradictoire. Donc, je veux peut-être revenir et mettre ça tout ensemble. D'abord, je demande aux Québécois, le Québec est sur pause, il faut autant que possible qu'on reste tous à la maison, sauf pour donner ou pour recevoir des services essentiels. Donc, tout le monde à la maison, sauf pour aller chercher des services essentiels ou pour en donner. Donc, c'est sûr que les gens doivent sortir pour aller à l'épicerie, se chercher quelque chose à manger. C'est sûr aussi qu'on a besoin d'avoir des personnes qui donnent les services essentiels. Puis, quand on parle de, par exemple, aider les personnes de 70 ans et plus à aller pour eux autres chercher à manger, bien, ça prend des bénévoles. Quand on parle d'avoir des banques alimentaires pour donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin, bien, ça prend des bénévoles. Donc, le bénévolat, on ne parle pas de bénévolat social, là, de façon générale. On parle de bénévolat pour donner des services essentiels comme de nourrir tout le monde. Donc, on reste à la maison, sauf si on va chercher des services essentiels ou on donne des services essentiels. Bon, maintenant, les marches, les fameuses marches, là. Je vois qu'il fait plus beau qu'un peu plus tôt ce matin, en tout cas à Québec. Donc, c'est important d'aller prendre des marches. Vous pouvez aller prendre des marches, mais si vous allez prendre des marches, vous faites attention de rester à deux mètres des autres personnes. Si vous êtes infecté par le virus, si vous avez des symptômes du virus, vous n'allez pas prendre de marche. Maintenant, il y a toute la question des voyageurs. Il faut comprendre, les gens qui reviennent, qui sont revenus dans les derniers jours, vous êtes beaucoup plus à risque que la moyenne des Québécois d'avoir le virus, donc de le donner. Donc, idéalement, vous restez à la maison. Si vous voulez absolument aller prendre une marche, je parle des gens qui viennent de voyager, bien, c'est encore plus important pour vous autres de rester à deux mètres parce que vous êtes à risque d'avoir le virus. Donc, évidemment, on ne veut pas le donner aux autres. Bon, une consigne qui devient importante, là, puis je vous avais promis de vous dire tout le temps toute la vérité, puis de prévenir. Quand on parle de la circulation entre les régions, quand on regarde les chiffres actuellement, il y a deux régions qui sont plus affectées que les autres, Montréal et l'Estrie. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire les gens qui sont à Montréal, puis les gens qui sont en Estrie, c'est encore plus important de rester à la maison autant que possible. Ça veut dire aussi, tous les Québécois qui ne sont pas à Montréal, puis en Estrie, bien, ne faites pas exprès pour aller à Montréal ou en Estrie. Allez-y seulement, c'est absolument nécessaire, parce qu'il y a, toute proportion gardée, beaucoup plus d'infections à Montréal et en Estrie. On n'est pas à l'étape de fermer ces régions-là, mais ne faisons pas exprès pour aller à Montréal ou aller en Estrie. Bon, maintenant, une autre question que vous m'avez posée hier, puis j'ai pu y penser cette nuit. Les gens qui continuent de travailler, puis qui gagnent moins que 2 000 $ par mois. Je peux comprendre que ça peut paraître être pas juste. Donc, j'ai demandé au ministre des Finances de trouver une manière de vous compenser. Donc, donnez-moi un petit peu de temps, là, c'est pas simple à mettre en place, mais je vous le dis, là, ceux qui continuent de travailler, puis qui gagnent moins que 2 000 $, on va vous compenser. Faites-moi confiance, là, la mesure, on va l'annoncer dès qu'on est capable de la mettre en place, mais je vais demander au ministre des Finances de mettre ça en place. Parlant du ministre des Finances, bien, vous avez vu qu'il y a des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral il y a quelques minutes, quelques heures, pour les entreprises. On a aussi eu des discussions avec le gouvernement fédéral pour les entreprises, pour leur remise de TPS et de TVQ. Donc, évidemment, le 31 mars arrive. Donc, pour donner de l'oxygène aux entreprises, on a convenu de reporter tous les paiements des entreprises, donc l'argent qu'ils ont collecté en TPS, TVQ, au 30 juin. Donc, vous savez que c'est le Québec qui collecte la TPS pour le gouvernement fédéral. Donc, les deux, on va permettre aux entreprises de reporter jusqu'au 30 juin. Bon. Maintenant, un mot sur les personnes vulnérables. Là, je pense, entre autres, aux enfants qui subissent de la violence, puis aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Bon. D'abord, on a annoncé ce matin qu'on bonifie le financement pour l'hébergement. Là, vous n'êtes pas… vous n'avez surtout pas à rester à la maison. Là, je pense, entre autres, aux femmes. Puis là, je veux faire un appel à tous les Québécois, les voisins, la famille un petit peu plus éloignée. Soyez vigilants. Si vous êtes au courant qu'un enfant ou qu'une femme subit de la violence, bien, appelez la police. Je demande votre aide, là. On doit continuer de s'occuper de nos personnes vulnérables. Puis bon, il peut y avoir des cas, étant donné qu'il y a plus de gens qui restent à la maison. Maintenant, je termine avec mon merci du jour aux camionneurs. Les femmes, parce qu'il y en a, et les hommes qui transportent la nourriture, qui transportent les biens essentiels. Merci. Vous travaillez dans des conditions qui sont difficiles. Vous êtes nos héros au quotidien. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Donc, je termine en vous répétant qu'on est en train de livrer la plus grande bataille de notre vie collective. Il faut qu'on respecte les consignes. Donc, on sort le moins possible de chez soi. Puis si on sort, on se tient à deux mètres des autres personnes. Si on suit ces consignes-là, on va la gagner ensemble, cette bataille. Merci. 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 Merci.